Je prends un peu au sérieux cette histoire de parenthèse, parce que c'est évidemment un tic pratiquement qu'il a. Le livre est bourré de parenthèses. À un moment, d'ailleurs, à page 344, j'ai noté, il dit « Je parenthèse à tout va ». Tu vois, il en a même fait un verbe, il a un néologisme. Je veux dire, ne croyez pas prendre Grégoire Bouillet en faute si vous le croisez dans la rue en lui disant « Ah, dis donc, je ne sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même beaucoup de parenthèses dans ton livre. » Oui, il est au courant, il sait un peu ce qu'il fait, il en joue, il l'avoue lui-même, etc. Ce qui m'intéresse dans la parenthèse, si tu veux, c'est que... Et ce que t'as dit tout à l'heure est très intéressant, c'est-à-dire pour moi, la parenthèse, c'est quand même une mise en ordre du texte. Donc moi, je mettrais la provision de parenthèses sur le compte de ce que j'ai déjà essayé de dire, c'est-à-dire volonté de clarification. Et ce qu'il dit ceci, quoi. Donc, en fait, ça crée une hiérarchie de clarification. Tu vois, c'est pour pas... Souvent, on met des parenthèses pour pas perdre notre lecteur. Ne crois pas que ce que je suis en train de te dire soit vraiment central, c'est secondaire, c'est à prendre d'où à laisser. Bon. Sauf que ça finit par produire l'inverse un peu chez Bouillet. C'est là que ça m'intéresse. Et que tu aies parfaitement noté qu'il y a une parenthèse qui le referme pas. Chose que je n'avais pas vue. Deux même. Et deux, oui. Il doit y en avoir d'autres, d'ailleurs, dans le livre. Ça prouve que lui-même, alors qu'il met des parenthèses pour se retrouver lui-même dans son propre texte et dans sa propre profusion et peut-être dans sa confusion mentale, en fait, il s'y perd lui-même. Parce que si tu ouvres des parenthèses dans les parenthèses, il y a quand même un moment où tu perds de vue le fil. Toi-même, tu perds le fil. Mais je pense que... Il veut signifier ça, justement. Ouais, je crois qu'il veut un peu perdre le fil, justement. Et c'est pour ça que la deuxième m'intéresse encore plus. Page 256, du coup, que je vais lire, puisque... Bah, tu vas aller lire parce qu'elle est courte. Je pense qu'on a compris maintenant le dress code de cette jeune occasionnée. Quand il n'y a rien à branler, c'est pour toi. Quand il y a du boulot, c'est pour moi. Ok. Là, je précise qu'on parle d'Alice, qui est donc la deuxième femme de Monet. Donc, je la lis. Oui, Monet et Alice faisaient chambre à part. La garantie d'une union durable. Bien dormir et sacré. Tilda était bien d'accord. En plus de tout savoir sur Monet, elle était décidément charmante. En plus d'être vraiment jolie. Fin de citation. Donc, Tilda étant la guide touristique dont tu parlais à Giverny, qui fait visiter les jardins au narrateur. Ouais. On est à peu près dans la même séquence du livre. Quand il va à Giverny. Mais là, pour le coup, tu vois, là, c'est typiquement un exemple qui va dans le sens de ce que tu disais par rapport au plaisir que j'ai eu à avoir une succession de parenthèses jusqu'à la fin du paragraphe. Tu vois, il assume totalement ce truc-là. Et ça crée, tu sais, un côté béquetien où une digression, on appelle une autre, puis une autre, puis une autre. Et qu'on ait le sentiment que, ouais, la digression pourrait ne pas avoir de fin. Et qui nous renvoie, d'une certaine manière, à la condition anarchique de notre vie où plein d'éléments hétérogènes, de faits, de pensées, s'emboîtent les uns avec les autres sans que ça fasse forcément sens. Alors là, ouais, là, je pense que tu tapes dans le mille parce que... Et c'est là que cette histoire de parenthèse doit la prendre vraiment au sérieux parce que... À la fois, pour moi, je disais, ça crée une hiérarchie entre le centre et la marge du propos. Et en même temps, ça... Il y a tellement de parenthèses que finalement, on perd le centre, on perd la marge. Et que tout est le centre et tout est la marge. Et ce qu'organise finalement Bouillet à l'échelle de son livre, c'est un peu ça. C'est-à-dire que... Et je crois que là, ça reproduit ce qui serait un schéma analytique aussi parce que vraiment, la psychanalyse, à mon avis, il est profondément marqué par la psychanalyse. Je dis bien profondément et je pense que la psychanalyse, comme tout paradigme, devient passionnante quand on l'occupe intensément. Et je pense que Bouillet est intensément requis par la psychanalyse. C'est pas... Il n'en connaît pas deux, trois trucs un peu vagues qu'on a tous retenus là et qu'on utilise à tort et à travers. Je pense que vraiment, notamment le rapport à la langue de la psychanalyse, parce que la langue est au centre, le langage est au centre de la psychanalyse, comme on sait. Notamment chez Lacan. J'imagine que lui-même, d'ailleurs, a suivi une analyse. Je l'intuite comme ça. Mais peu importe. Indépendamment de ça, il a complètement intégré ça. Et qu'est-ce qui se passe en analyse ? On sait très bien qu'il y a un processus qu'on reconnaît assez bien. C'est quoi ? D'abord, c'est un processus de vérité et d'élucidation. J'entendais récemment, d'ailleurs, quelqu'un qui racontait que Freud, à la fin d'une analyse, un de ses patients lui dit, « Oui, l'analyse est finie, mais je n'ai pas trouvé le bonheur. » Et Freud lui dit, « Mais nous n'avions pas entre nous un pacte de bonheur, nous avons un pacte de vérité. » Puisqu'analyse est un processus d'élucidation de la vérité. Le syndrome de l'orangerie est un processus d'élucidation de la vérité. On pourrait très bien envisager que Greg Boirbouillet, sortant de sa crise d'angoisse, se précipite chez un analyste pour élucider « Mais qu'est-ce qui m'a pris ? » Parce qu'on sait très bien que dans ce genre de crise, un évanouissement, une crise d'angoisse se niche parfois des vieux secrets ou en tout cas des choses refoulées, etc. Donc finalement, son livre emprunte totalement à une sorte d'auto-analyse en quelque sorte. Et dans une analyse, on sait très bien qu'on commence toujours par les fausses pistes. C'est-à-dire qu'on va toujours désigner déjà « Ah, mais si j'ai eu cette crise d'angoisse, c'est à cause de ça. » Et en fait, on creuse et on se rend compte que cette première explication est toujours l'écran de la vraie. Ce n'est pas toujours le cas, mais en fin du coup, c'est un schéma qu'on connaît bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ce que je mets d'abord au centre, il faut que, pour arriver à ma vérité, je le refoule en marge et qu'à l'inverse, ce qui semblait le petit détail dans le coin, le truc anodin, en fait, s'avère le plus important. Et c'est ce que fait le livre puisque le livre n'arrête pas de dire « Je zoome ». Comme on zoome sur un tableau, c'est-à-dire qu'on va peu à peu isoler un détail. Au départ, un détail dans un tableau, tu ne le vois pas. Un détail, c'est le truc que tu vas aller chercher toi-même et qui vraiment ne s'imposaient pas. Et c'est vraiment ce que fait Bouyer. Donc moi, je crois que tout le processus du livre, c'est de démontrer que la grande vérité est dans le détail et non pas dans ce qui semblait la première explication. Par exemple, il commence par des macro-explications. Le livre est vachement comme ça parce qu'il commence d'abord sur la guerre. Sur les morts de la Première Guerre mondiale. Voilà. Explication un peu macro-historique ou historique, on va dire, on est à la guerre 14, donc les Nymphéas seraient un hommage aux morts ou en tout cas aux soldats. Sachant que les Nymphéas entre parenthèses ont été offerts par Monet à l'issue de ce premier conflit mondial. Ce qui accrédite cette première hypothèse mais Bouyer n'y croit pas et il passe vite à autre chose et il va aller vers toujours plus intime, toujours plus détaillé. Et ce qui s'imposait comme étant le centre du jeu, c'est-à-dire la guerre 14 qui s'impose à toi, en fait, la vérité des Nymphéas était allé chercher dans un petit angle de la vie de Monet. Un petit angle mais qui est quand même un gros angle. C'est un gros angle. Au bout du compte, c'est un gros angle. Mais disons, comment dire ? À l'échelle de la vie de Monet, c'est sûr. Mais à l'échelle de la vie humaine, ce qui est arrivé à la compagne... Du macro au micro. Donc, moi, cette stratégie de parenthèse, les cinq lignes que tu as lues, mais pourquoi il y a des parenthèses pour la garantie d'une union durable ? Ils pourraient très bien les enlever. Pourquoi bien dormir et sacré est entre parenthèses ? Ils pourraient très bien les enlever. Je pense qu'en fait, il y a un moment où ce qui est entre parenthèses et pas est complètement interchangeable. Et c'est cette espèce d'affolement des hiérarchies de sens qui l'organisent avec son système de parenthèses. D'ailleurs, j'ai noté que le... Enfin, je ne sais pas si tu as eu la même impression, mais il y a de plus en plus de parenthèses au fur et à mesure du livre. Il me semble que plus ça va, plus il y en a. Et qu'on a de plus en plus des séries comme celle-là, à la page 256. Ça, je ne l'ai pas remarqué, mais non, ça ne m'a pas frappé. Peut-être que je m'illusionne et que ça va peut-être un peu trop bien avec ma thèse parce que je me disais que plus il allait vers le détail, justement, plus il allait vers la vérité et plus les parenthèses prenaient de la place puisqu'elles sont précisément là où se niche la vérité. Peut-être que là... Moi, j'avais l'impression que c'était vraiment du début à la fin à quelque chose d'assez homogène en termes de... Il y a de la discrimination. Tu sais ce qu'on va faire ? On va mettre un stagiaire, notre stagiaire là, qui est payé à rien foutre, qui ne fait que des photocopies. On va le mettre là-dessus. Il va nous faire des stats sur les parenthèses dans Syndrome de l'orangerie. Je voulais ajouter une dernière chose. Il y a un chapitre, pas de champ 5, mais ça occupe un chapitre qui résume assez bien aussi, enfin, en tout cas, incarne ou surincarne ce que je viens d'essayer d'expliquer péniblement. Tu sais, c'est ce chapitre où il n'y a que des exerges. Tu sais, il fait ça à un moment. C'est que des citations de gens... Bon, ça, c'est typiquement bouillé parce que tu vois, l'exergue, normalement, c'est ce qui appartient à la marge. C'est la marge du texte. D'ailleurs, on appelle ça dans le jargon de paratexte. C'est en périphérie du texte. Lui, en faisant un chapitre où il met au centre les exerges et que l'exergue devient le chapitre de lui-même, tu vois, il inverse, en fait. Le para devient le texte. Ce qui me semblait être marginal dans mon existence dérisoire et ne pas devoir être convoqué au titre de l'élucellation de moi-même, en fait, porte sans doute une vérité bien au-delà de ce que je pouvais penser. Et c'est où, du coup, dans le livre ? C'est pas chanson que j'avais noté. T'as tout un chapitre. D'ailleurs, on peut... C'est marrant parce que, du coup, il y a des citations. Je sais pas, on peut embutiner. Écoute, moi, j'aime bien... Bernard Pivot faisait ça tellement bien. D'ailleurs, il commence par une citation de Grégoire Bouillet, ce qui est quand même super culotté. Après, il y a une citation d'Harryton Ford dans Blade Runner. Non, mais moi, je pense qu'il faut citer les mauvais films parce que sinon, qui les aidera ? Salvador Dali, Wittgenstein, évidemment. Quand je dis qu'une chose est triste, c'est que j'ai une connaissance de la tristesse. C'est ça, c'est du Ludwig pur jus. Un spot publicitaire. Là, c'est pareil, tu vois, il dégarachise aussi parce qu'à la fois, t'as du Harrison Ford et t'as du spot publicitaire et t'as du Wittgenstein. C'est des dragibus mêlés avec des crocodiles. Ouais. Moi, je dis des carottes et des patates dans un livre récent. Chez Sturton, The Doors. Je me suis réveillé ce matin, l'esprit préoccupé. Voilà. Bon, donc on a cette... Voilà, c'était page 105. C'est page 105. Pour ceux qui... Jean-Pierre Bacry dans Didier. Cherche Didier, ramène la baballe. Voilà la citation. Mais on voit qu'il s'amuse bien quand même. Alors, on va passer à la phrase suivante. Et je vais la lire, allez. Oulah, 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 mais tu sais qu'elle fait quatre lignes. Va pas trop te fatiguer quand même. Alors, page 73.